Derrière ce mur peut être bientôt un important projet immobilier. Sur ce terrain, en intérieur d'îlot, un projet trop grand et trop destructeur pour certains habitants du quartier. Pour l'instant, il y a sur ce terrain 12 arbres qui sont centenaires, qui abritent des oiseaux, des chauves-souris, donc il y a une certaine biodiversité. Il y a un projet pour l'instant qui est un projet de construction d'un immeuble, donc deux immeubles avec dix appartements et dix parkings souterrains. Et donc ce projet implique qu'on abatte purement et simplement neuf de ces arbres. Ce qui, selon ces riverains, n'est pas conforme avec les objectifs de la ville pour préserver la biodiversité. On espère infléchir la décision du conseil communal. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une commission de concertation qui a donné un avis favorable à la construction. Et on voudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme et dire au conseil communal, il y a là une aberration écologique. Les propriétaires, eux, se veulent plus rassurants. Dès le début, nous avons précisé en commission de concertation que seuls seront abattus les arbres nécessaires à la mise en œuvre du projet, soit trois, dont deux en moins bonne santé et que 13 nouveaux arbres seront plantés. Reste que ce lundi, les riverains ont interpellé le conseil communal à ce sujet. En réponse, la ville indique qu'aucune décision n'est prise à ce stade. Mes collègues et moi prendrons en compte l'avis de la commission de concertation, les réactions lors de l'enquête publique, les différents avis des services internes à la ville et, bien entendu, l'interpellation citoyenne qu'on a entendue ce soir avant de prendre une décision finale. Moi, j'ai eu le sentiment que le collège, et en tout cas l'échevine et d'autres échevins, notamment au niveau écolo, étaient relativement réceptifs à nos arguments. Et donc, personnellement, moi j'ai plus d'espoir maintenant qu'après la commission de concertation. Les riverains espèrent désormais une position défavorable du collège. Il a jusqu'en décembre pour se prononcer. Il a jusqu'en décembre pour se prononcer.